Situé aux Etats-Unis, le pont actuel de Tacoma n'en est pas à sa première édition. Construit le 1er juillet 1940, le mastodonte de 12 mètres de large et de 1650 mètres de long n'aura pas vécu longtemps. 99 jours après l'inauguration du pont, la vidéo suivante l'a rendu particulièrement célèbre. A l'époque, l'explication la plus répandue de cette catastrophe impressionnante est le phénomène de résonance. Mais êtes-vous sûr que c'est la véritable explication ? Ensemble, découvrons la vérité sur cette catastrophe qui a marqué l'histoire des ouvrages d'art. Le phénomène de résonance peut être modélisé par un système non amorti comprenant une masse suspendue à un ressort, comme un pendule ou une balançoire. Lorsqu'une sollicitation externe, par exemple le vent, dotée d'une amplitude et d'une fréquence, vient perturber un système avec une fréquence propre, deux cas peuvent se produire. Soit le système va emmagasiner de l'énergie et entrer en résonance, soit le système va se retrouver perturbé avant de retourner à sa position d'équilibre. La résonance implique une sollicitation en cycle de la structure, une forte intensité associée à de nombreux cycles d'oscillation peut mener à la rupture. On parle alors de rupture par fatigue. Cependant, le phénomène de résonance ne se produit que si la fréquence du vent est identique à la fréquence naturelle du pont. Le pont de Tacoma avait une fréquence de 0,2 Hertz, mais celle du vent était de 1 Hertz. La résonance n'est donc pas la cause de la chute du pont. Mais quel est le phénomène mis en cause ? D'abord, posons-nous la question, pourquoi le pont s'est mis à osciller ? La section du tablier a une forme de hache très aplatie. Les barres verticales correspondent au parapet de la chaussée. Lorsque le vent s'ouvre de côté, il rencontre un parapet. Cet obstacle vertical crée deux tourbillons identiques de part et d'autre du tablier. Cette symétrie est cependant brisée dès que la chaussée s'incline. Le tourbillon qui se trouve sur la face supérieure du pont grossit et tire le tablier vers le haut, ce qui accentue l'inclinaison. De la même manière qu'un ressort hors équilibre, la force de rappel élastique du pont le force à osciller. C'est ce qu'on appelle le retour élastique. Ce phénomène va amplifier le mouvement d'oscillation du pont. Ainsi, le tourbillon de la face supérieure décroche du parapet, tandis que sur la face inférieure, un autre tourbillon croît. Les tourbillons créés sur la partie supérieure et inférieure du pont alternent le sens des forces appliquées sur la structure, faisant osciller le tablier du pont. Le travail aérodynamique est toujours supérieur ou égal à zéro. Ainsi, les tourbillons fournissent en permanence de l'énergie à la structure et engendrent une amplification de l'effort aérodynamique. Le couplage entre les forces appliquées par les écoulements d'air et le retour élastique de la structure est le phénomène aéroélastique. C'est lui le véritable responsable de la destruction du pont de Tacoma. Comme nous l'avons vu précédemment, la forme du tablier du pont de Tacoma est la cause principale de son effondrement. Une fois cette constatation faite, des ingénieurs en aéronautique ont travaillé en soufflerie afin de créer des tabliers de pont aérodynamiques. De nos jours, l'évolution des modes constructifs vise à supprimer les effets de vent sur la face inférieure du tablier. Les deux profils ici de tablier sont ceux qui présentent les meilleures caractéristiques mécaniques. Cette deuxième forme a notamment été utilisée dans la fabrication du viaduc de Millot. Alors gare aux fake news car contrairement aux idées reçues, ce n'est pas le phénomène de résonance qui a entraîné la destruction du pont, mais bien les phénomènes aéroélastiques.